Salut les gars, aujourd'hui on a une livraison très spéciale. Il est là. Bon, on est arrivé à LFG. Voilà. Voilà, que dire. C'est un espace, c'est pas n'importe lequel les amis, c'est un espace V6. Peut-être que les spécialistes l'auront reconnu à ses jantes. Il est entièrement vidé. Notre ami ici présent, vas-y, dis-nous qui es-tu ? Alors Mickaël de chez MP Auto. Salut Mickaël, tu viens de te mettre à ton compte ce que tu m'expliquais ? C'est bien ça, transport de voiture en tout genre. Transport de voiture et tu vas bientôt avoir un camion un peu plus gros. Mais là pour l'instant il fait le taf celui-là. Il y va. Moi j'adorais la gueule de ces vieux Ford Transit. C'est en transit, c'est ça ? C'est bien ça Ford Transit. Donc c'est quoi cette auto ? Alors un espace V6 de 93. 93. Donc un an avant l'espace F1. Comme vous pouvez le voir, il est dans un état proche du Mississippi. Mais on va de toute façon quasiment tout dégager. Et alors à ma grande surprise, tout le monde disait que c'était des coques autoporteuses en fibre. Mais non, le châssis il est bien en métal. Donc moi ça m'arrange. On va pouvoir se reprendre dessus pour souder des trucs. Et il n'y a plus de moteur. T'as gardé le moteur ? T'as enlevé quoi ? Le moteur boîte réservoir. Le moteur boîte réservoir. De toute façon on n'en a pas besoin. On va mettre un réservoir de compétition. Et puis dedans, bah dedans... Voilà. Dedans, bah il n'y a plus rien, mais en même temps on n'a plus besoin de rien. Ah dis donc, il y a des petits rats qui se sont fait un plaisir de se faire une maison là-dedans. T'inquiète, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, tu les as enlevés. Normalement. C'était assez design les panneaux de porte pour l'époque, putain. Je pense que quand ils étaient avec l'intérieur et tout, c'était comme ça, c'était pas mal. Ça devait être joli. Il y avait un cuir marron ? Ouais, je l'ai déjà, il n'y était plus. Ouais. Franchement, double toit ouvrant. Ça c'est bien pour la rigidité. Et après, bon ben voilà, il ne reste plus grand chose. Mais en même temps, encore une fois, on n'a pas besoin de grand chose. Et là, vous voyez, espace V6. Ça c'est magnifique. Rien que pour ça, avec la colle qui ne colle plus. Mais c'est très, 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 très beau. C'est qualitatif. Ah, il y a un rat crevé dans la boîte à gants. Je ne sais pas, il y a un truc. Je crois qu'il y a un rat dans la boîte à gants. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un rat ? C'est bizarre. Bon, on ne veut pas savoir ce que c'est. Ah, ça ne souffle plus ça ? Oh non, tu n'emmerdes pas. Ah oui, d'accord. Non, c'était au cas où. Est-ce que tu avais peur que ça souffle ? Ah, ça, il vaudra mieux qu'on le répare alors. Oh, surtout des effets. J'ai pas assez de... Ouais, voilà. Ah, ce qui est bien, c'est que tu nous as fait une bonne partie du démontage. On n'a plus grand chose à faire. Même ça, c'est esthétique, je te l'ai remis provisoire. Qu'est-ce qui est esthétique ? La moquette, tu n'as plus qu'à tirer, ça s'en va. Cool. J'avais tout démonté pour enlever réservoir. Et là, le frein qui est enlevé, c'est un frein avant ? Euh... Ouais, ça, c'est l'avant, ça. Il était grippé, sûr. Bon, on va voir tout ça, hein. Voilà. Un bon nettoyage. Cet espace, il pensait sûrement en avoir fini avec la vie. Il imaginait probablement pas ce qu'il allait devenir. Mais ça va sûrement devenir un des espaces les plus connus de France. Voilà. Au moins, on ne pourra pas dire qu'on a massacré un espace en bon état, qu'il aurait pu être collection, tatata... Non, non, celui-là, là, il est en fin de vie. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. On n'abîme pas un truc qui aurait pu être sauvé, plus ou moins. On va juste... faire un très beau projet. Il y a des Formule 3 qui sont en train d'enrouler, là. Bon, allez, on va décharger tout ça. À mon avis, c'est la dernière fois qu'on voit ces roues tourner avant un bon moment. La vraie question, c'est est-ce que c'est bon ? On va voir quel culot il est là. Compteur jusqu'à 240. Ils étaient optimistes, hein. Il est exactement comme j'en rêvais. Mais genre, exactement. J'en voulais pas un en meilleur état. J'ai juste voulu ouvrir un toit ouvrant, je me suis déjà sali les mains. Il n'y a rien qui est propre là-dessus. C'est bon. Alors, on va ouvrir les toits ouvrants pour enlever l'odeur du rat mort, quand même. Au moins un truc qui marche. On dirait Boiserie, jamais sucer l'auto, premièrement. On passe le CT demain, si tu veux. Bon, il est où le rongeur ? C'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Ça se trouve, le fantôme du rat va rester... Eh, c'est un rat ou c'est juste de la mousse ? Ah, c'est une souris. Ah, c'est une souris. C'est une petite souris ? Ah, je vois pas. Je crois qu'on va y arriver comme ça ou c'est trop lourd ? Voilà. La grosse merde. Oh, c'est bon, c'est bon. Laisse y aller comme ça. Ah, tu crois qu'on va taper ? On va taper la 406. Attends, on dirait un adolescent qui a eu une crise d'acné, le truc. Il n'y a pas de côté ? Ah, de l'autre côté, c'est bon. Vas-y, ferme la porte. Laisse le braquer. De toute façon, limite, laisse-le là, c'est bon. De toute façon, on va le ressortir pour pouvoir sortir les autres. Quelle beauté. On dirait un quadrat. En fait, quand tu enlèves le moteur, il remonte de 40 cm, le truc, quoi. Bon, je pense qu'on va mettre le réservoir d'essence à l'avant pour le lester un peu. Voilà, je suis tellement nul que j'ai même oublié carrément de faire une outro de cette vidéo parce que je pensais faire différemment. Et en fait, je n'ai pas fait d'outro. Donc l'outro, la voilà depuis chez moi. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet espace, on va lui mettre un V10 au cul. Réellement au cul, derrière. Et on est en train de changer un peu le projet. Ça ne sera peut-être plus le V10 de la RS6. J'ai une autre idée derrière la tête. Donc abonnez-vous si vous voulez suivre la progression de ce projet. On a plein de trucs dans les tuyaux qui sont en cours sur ce projet. Que ce soit au niveau de la carrosserie, au niveau du moteur, au niveau du châssis. Ça va arriver très, très vite. Donc abonnez-vous. Activez la cloche. Tout ça, tout ça. Partagez la vidéo pour qu'on puisse avoir du monde qui suive et que le projet puisse aller plus loin, plus vite. plus de monde suivra et plus ça ira vite. Donc voilà, je vous dis à très, très vite.